Hello tout le monde, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, le grand retour I am back les gars Aujourd'hui donc reprise des vidéos youtube comme vous pouvez le constater, ça faisait un petit moment Vraiment face cam comme ça, je sais que je vous avais fait encore des vlogs cet été mais en face cam ça faisait très 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 longtemps n'est-ce pas Et franchement ça m'avait manqué et je vous avais donc mis sur instagram donc une question Donc que voulez-vous savoir sur le pèlerinage qu'on a fait avec Mr K Et donc vous m'avez laissé pas mal pas mal de questions auxquelles aujourd'hui on va répondre Ce pèlerinage arrive après 10 ans de mariage Donc voilà on avait vraiment en tête de faire ce voyage depuis quelques années déjà Et en vérité franchement beaucoup Mr K plus que moi on va dire Moi j'avais envie aussi mais je me voyais vraiment pas le faire, je me disais je le ferais genre vers 50 ans, 55 ans inshallah un truc comme ça Mais je pensais pas franchement à le faire à 43 ans Et puis au final l'idée a fait son petit chemin etc et on a commencé vraiment à y penser de plus en plus Et puis on s'est dit voilà pour nos 10 ans de mariage quoi de mieux que se faire ce voyage franchement C'est un pur plaisir, c'était un pur plaisir C'est franchement le plus beau de mes voyages Vraiment ça a été spirituellement vraiment ça a été une décharge spirituelle je vous dis même pas Un apaisement, un recentrage sur soi, enfin vraiment ça nous a apporté beaucoup Et c'est vraiment un voyage que je vous conseille de faire si vous avez envie de savoir pourquoi en fait vous êtes sur cette terre Je vous jure ça remet les pendules à l'heure vraiment 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 ce voyage On va répondre à vos questions pour déjà les préparatifs du voyage d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu Les préparatifs de la valise donc Hej, Omra, donc pèlerinage et Omra Je vous mets ça dans le petit i alors je sais même si jamais c'est là ou là En tout cas vous le verrez dans le petit i d'informations Alors on va commencer par la première question de Soukaina Je pense que c'est la question qui va vraiment résumer en fait un peu Vous donner un peu un aperçu du voyage qu'on a pu passer Comment te sens-tu depuis ce voyage ? Qu'a-t-il changé dans ta perception de la vie ? Et vraiment il y a un avant et un après Un avant Hej et un après Hej Je vous assure je ne pensais pas du tout en fait Même si voilà quand on revient Bien sûr la vie d'ici bas nous rattrape etc Voilà on reprend un peu les petites habitudes Mais dans notre tête on relativise un grand max Alors dans la même idée une autre question donc de Naj 74-22 Qui me dit comment faire ou reprendre sa vie après le Umra ou un Hej Est-ce qu'on ne se dit pas de toute façon Que ici là la vie n'a pas de sens Non au contraire votre vie elle a encore plus de sens Après le Hej votre vie elle a encore plus de sens Et même la vie d'ici bas elle a plus de sens Vous vous dites je suis là J'ai une chance de pouvoir en fait Faire telle et telle chose pour me rapprocher D'Allah De faire du bien autour de moi D'éduquer mes enfants dans la bonne voie etc etc Donc non vous savez encore plus pourquoi vous êtes là justement Et ensuite donc elle me dit Et comment bien vivre son retour sans dépression Là-bas c'est magique Et ici c'est toujours la course pour rien On va mourir 3 points etc etc Alors franchement j'ai pas vécu de dépression Non on n'a pas vécu Franchement oui c'est vrai que la première semaine On revient toujours avec Voilà on a encore les étoiles plein les yeux etc On se dit Oh mon dieu c'est magnifique Et surtout quand on réentend un peu Surtout voilà les vidéos Quand on les revoit les vidéos On réentend la veine de Lava etc Ça nous replonge directement dans ce voyage Et dans les moments où on était là-bas On était vraiment je vous dis à fond Et c'est vrai que ça nous replonge Mais on n'est pas en dépression Parce qu'on se dit Pourquoi pas Inch'Allah faire une Voilà on fera Voilà vous voyez Et surtout on se dit toujours Franchement on a de la chance On a eu de la chance de le faire jeune Entre guillemets 43 ans c'est encore jeune Alors on va parler d'abord Donc un peu de questions On va dire entre guillemets pratiques Après on parlera du côté financier Donc là j'ai Djam Ilaj qui me dit Tu conseillerais d'y aller avec tes enfants Ou c'est insurmontable Vraiment je vous dis Non Le hej avec les enfants Déjà d'une Je crois que c'est qu'à partir de 12 ans C'est accepté qu'à partir de 12 ans Les enfants en bas âge Ce n'est pas accepté Quoique j'en ai vu Alors je ne sais pas comment ils ont fait Pour amener leurs enfants J'ai vu des égyptiennes avec leurs enfants Mais je vous jure Vous vous allez Pour un but C'est de vraiment vous concentrer Dans votre adoration Donc si vous avez des enfants avec vous Vous n'allez pas être à fond Et je vous assure que Voilà Après si vous avez en fait Faire une amra avec vos enfants Bien sûr Moi je vous le conseille Mais le hej Le pèlerinage Non Faites-le avec votre époux Ou avec votre père Ou avec votre frère Mais vraiment faites-le avec des adultes Pour que vous puissiez être vraiment concentré Alors Malika qui nous dit Qu'est-ce qui est le plus éprouvant Physiquement La chaleur Même si on n'est pas tout le temps En fait dans la chaleur On est souvent dans la clim Tout le temps Et surtout aussi la clim Franchement la clim Ça vous met KO Là-bas les clim Elles sont tellement à fond Partout Donc prenez de quoi vous couvrez Vous ne dites pas Oui il fait trop chaud Je ne prends rien Mais heureusement J'avais pris un plaid avec moi J'avais regardé beaucoup D'ailleurs je vous conseille vraiment D'aller regarder des vidéos S'il y a des vidéos sur le hege De vous instruire sur les blogs De voir un peu comment C'est passé le hege De telle et telle personne Pour que vous puissiez vous donner une idée Et vraiment moi j'avais lu Qu'il fallait que les nuits Allaient être fraîches A Mousse d'Alifa Sauf que ça n'était pas du tout frais Il faisait hyper chaud Mais quand même j'avais ce genre De pancho plaid Et je vous assure que dans le car Quand il faisait hyper froid Avec la clim Mais c'était le top Je couvrais même ma copine Qui était à côté de moi On s'en mitouflait dedans Pour se réchauffer Et puis sous les tentes à minas Pareil les clim Elles sont tellement fortes Que voilà vous avez envie De vous couvrir la nuit Même si vous donnez Des petites couvertures Donc la clim Ça a été vraiment Voilà c'est tout le monde tousse Là-bas tout le monde En train de tousser Au début quand je les entendais tousser Je me disais Mais c'est quoi Ils ont le covid Et qu'est-ce qui se passe Et au fait j'ai compris Après quand moi je suis tombée malade J'étais KO Que c'était la clim quoi Physiquement Et pareil la marche Alors la marche Il faut vraiment s'entraîner les filles Entraînez-vous A faire de la marche Avant de d'aller Vraiment Si vous n'avez pas l'habitude de marcher Il faut marcher avant Elle me demande aussi S'il faut avoir Un certain niveau de connaissance pratique Avant d'envisager le hej Mais bien sûr que non Vraiment Si vous savez déjà prier C'est-à-dire Vous connaissez la Fatiha Et une autre surate Que vous savez prier C'est largement suffisant Comment vous dire Déjà de toute façon Vous êtes accompagné Normalement avec Donc un guide C'est le guide qui vous dit De dire tel et tel doa Après bien sûr Rien ne vous empêche De faire des petites révisions Avant C'est ce qu'on avait fait Moi je m'étais fait Des fiches de révision Des doa Qu'il fallait dire A tel et tel endroit Donc des invocations A dire A tel et tel endroit Du pèlerinage Et donc je les avais apprises Etc On les avais apprises Avec Mr.K avant Franchement les bases Après il ne faut pas être Un shir pour aller au haj Au contraire Non On y va Pour justement Consolider sa foi Se reconnecter Etc Donc vraiment Allez-y Ne vous freine ça Il ne faut pas que ce soit un frein Et elle me dit aussi Est-ce que tu penses Que c'est mieux De faire la omrah Avant le haj Alors personnellement Moi personnellement J'ai toujours préféré Faire le haj Avant la omrah Déjà côté financier Je me suis dit Pourquoi mettre de l'argent Dans une omrah Pour après remettre de côté De l'argent pour le haj Donc autant faire le haj Directement L'obligation Et après Pourquoi pas faire la omrah Avec les enfants Etc Donc on va dire Nous entre guillemets On a fait le plus dur Avant Parce que la omrah C'est beaucoup plus léger Ça n'a rien à voir Avec le haj Il y a plein de petits trucs Qui ressemblent Mais c'est beaucoup plus léger Vous pouvez aller Vous voyager Vous promener Vraiment Vous avez l'impression Vraiment D'être en voyage Plus Entre guillemets Touristique Que le haj Donc moi personnellement Je dirais Franchement Si Si vous voulez Vous faire une idée Oui Il y avait plein de personnes Avec nous Qui avaient d'abord Fait la omrah Et après Fait le haj Moi personnellement Je conseille d'abord De faire le haj C'est Voilà On ne sait pas Quand on part Etc Donc faites le haj Au moins Votre obligation Elle est faite Et après La omrah Vous pouvez en faire Autant que vous voulez Alors il y a Lily Rose Madina Qui me demande Est-ce que tu t'es préparée Spirituellement Tu t'es préparée Spirituellement Et physiquement Combien de temps avant Alors moi franchement Je me suis pris tard Je m'étais donné Une année Pour me préparer avant Mais voilà Je pensais toujours Peut-être qu'on n'allait pas Y aller cette année C'était peut-être pas encore Faisable Etc Etc Et au final Les choses se sont précipitées Et on l'a fait L'été Enfin En juin dernier Alors moi je conseillerais Vraiment de commencer La préparation Au moins Au moins Six mois avant Spirituellement Et physiquement Vraiment Elle me demande aussi Quel a été mon déclic Alors le déclic Ça a été Mr. K Et franchement Je lui en serais Avis reconnaissante Parce que si c'était pas lui Qui m'avait poussée A me dire Allez on met de côté Pour le hajj Allez Voilà non Moi vraiment Quand il a quelque chose Dans sa tête M'achat Allah Quand il a un but Souvent Quand il me dit Voilà il faut qu'on fasse ça Donc moi après je le suis Bien sûr J'écoute et je le suis Je lui donne bien sûr mon avis Et Et ben en fait On arrive Il me dit T'inquiète Inch'Allah On va y arriver On va le faire Ça va le faire Et voilà Et heureusement Que je l'ai écouté Parce que franchement Je regrette Pas du tout Pas du tout Pas du tout Mais vraiment Voilà Est-ce que ça fait du bien D'être purifié de l'intérieur Purifié Oui Alors Purifié C'est pas le fait D'être allé au hajj De toute façon Qui va entre guillemets Purifier Bon déjà ça On n'est jamais Est-ce que tu as eu peur De laisser tes enfants Donc ça c'est Zahra Yahya Qui me dit As-tu eu peur De laisser tes enfants Et de revenir Et de venir Ou de revenir Donc franchement Les enfants J'ai eu Voilà une petite appréhension Au début En me disant Oui Oh là là Mais mince Après bon C'est vrai qu'ils sont restés Entre deux bonnes mains Ils étaient avec Ma mère et ma soeur Mais on a toujours On se dit On sait jamais S'il se passe quelque chose Et que je suis pas là On sait jamais S'ils se font mal Et que je suis pas là Etc Qu'ils tombent malades Et que je sois pas là On a toujours cette appréhension Mais une fois que vous arrivez là-bas Vous oubliez tout Une fois arrivé là-bas Vous oubliez même Votre maman Tout Alors il y a Hagération Hagération Qui me dit Dans quel état d'esprit Es-tu ensuite Moi par exemple Ça me fait peur Je me dis qu'ensuite Il faut Je pense qu'elle a voulu dire Qu'il faut rester Droit Etc L'état d'esprit Après tu te dis Comme je vous le disais C'est vraiment un état d'esprit Serein En fait on est serein Sur l'avenir en fait On est vraiment serein Sur l'avenir C'est ça qui est bien Ça vous enlève les angoisses Vraiment les angoisses De l'avenir Et non au contraire C'est vrai que des fois On se dit Oh là là Je me suis un peu relâchée Je n'ai plus beaucoup de courant Je ne fais plus ci Je ne fais plus ça Et au final On essaie toujours De se remettre en question De se recentrer De se dire Ah De retrouver cet état De spiritualité Dans lequel tu étais Pendant le pèlerinage Alors Lili Rose Madina Toujours qui nous dit Comment envisages-tu la suite As-tu envie de refaire un Hajj Alors Est-ce que j'ai envie De refaire un Hajj tout de suite Je ne crois pas Non Je ne pense pas à un Hajj Mais pourquoi pas Franchement j'aimerais bien Amener les enfants Mais ce cas Il est prêt pour le Hajj Oui Vraiment Je vais vous raconter Les anecdotes De Mr. K Au pèlerinage Il était en Ihram Tout le temps Tout le temps Les gens Quand ils voyaient Ils me disaient Mais Asma Ton mari Il est toujours avec L'Ihram Il est toujours avec Les serviettes sur lui Il n'est jamais en kamis Même après Même après Qu'on soit Sorti de l'état De désacralisation En fait De sacralisation Plutôt Quand on s'est désacralisé Il était encore Avec l'Ihram En fait Comme en bas Au Tawaf Donc vraiment A côté de la Kaaba On pouvait y entrer Cette année Donc d'ailleurs C'était comme ça On pouvait y entrer Qu'avec l'Ihram Donc les femmes Elles avaient le droit D'y entrer Elles tout le temps Mais les hommes Qui étaient en kamis Ils ne pouvaient pas Entrer en bas Donc il fallait Qu'ils aillent Faire leur Tawaf En haut Etc Mais les hommes Qui étaient avec Leur serviette Donc lui Il était toujours En serviette Tout le monde Est avec son kamis Et tout Et lui En serviette Alors Donc il y a Senda Qui me dit Par rapport Au manque de sommeil Est-ce que la fatigue N'affecte pas La qualité des actions La concentration Les do'as Donc les invocations Parce que marche Avec la marche Et la chaleur Vraiment Je vous assure Là-bas En fait Tellement En fait Vous savez Que tout ce que Vous êtes en train de faire Vous le faites Pour votre créateur Pour Allah Et Ca vous donne Une force Mais mentale Incroyable Je vous assure Que si j'étais Juste en voyage Comme ça Je crois Juste touristique Genre dans un pays Comme ça Et qui allait faire Tout ça Etc Je crois que J'aurais pas pu J'aurais pas pu Tenir en fait Alors certes On est fatigué Certes Il y a la chaleur Certes Il faut marcher Certes Etc Mais on est Tellement avec Donc cette Si vous voulez Il y a tellement Une Comme tout le monde Est avec vous Il y a une Symbiose En fait Avec les gens Il y a Il y a Cet élan De spiritualité Avec tout le monde Quand on fait La talbia Quand on fait Franchement Que rien que D'en parler Là J'ai les larmes Qui sont en train De me remonter J'ai les souvenirs J'ai l'émotion Parce qu'on est Tous connectés En fait A Allah On est tous connectés On est tous là Pour lui Et on se dit Je ne peux pas lâcher Je ne peux pas Non Il faut que je continue Etc Même si c'est dur Et en fait Vous ne sentez pas la fatigue Alors c'est vrai que Bon des fois Votre corps lâche Moi j'ai vu des femmes Avec moi Qui étaient vraiment Dans un sale état Vraiment Moi je l'ai été aussi A cause de la clim Au bout d'un moment C'était fatigue Plus clim Etc Ça joue Mais c'est pas grave On continue Moi je sais que Quand je suis tombée malade Et que je n'ai pas pu terminer En fait Vous savez Le rajme De lancer les pierres Sur les stèles Quand je n'ai pas pu terminer Donc j'ai donné Ça J'ai laissé faire Mr K Donc il l'a fait Le soir même Il m'a dit Allez viens Comme ça tu vas faire Ton tawaf de fin En fait De ton hij Pour sortir de l'état De sacralisation Et j'étais KO Et il m'a poussé Il m'a dit Oui viens Comme ça au moins c'est fait Etc Et je suis allée le faire Alors que j'étais malade Mais j'ai réussi à le faire J'étais vraiment contente de moi Je me suis un peu poussée Etc Mais oui Certes il y a la fatigue Mais franchement Là-bas vous vous surpassez Alors j'ai Lola Lola qui me dit Est-ce que c'est safe là-bas Au niveau des gens Est-ce qu'ils te laissent tranquille Ou essaient-ils de t'arnaquer Franchement Je me suis sentie En sécurité totale Il y a tellement de flics partout En tout cas Au niveau du haram Il y a des flics partout Après bien sûr Il faut faire attention A vos papiers Toujours ça c'est Partout où vous allez Il faut toujours faire attention A ses papiers Ses passeports A la rigueur Même ton argent Bon même si tu le perds Tu peux te débrouiller Mais surtout ton passeport Et tes papiers Ça c'est vraiment hyper important Il faut vraiment y faire attention Donc moi je les avais toujours Dans le petit sac Que vous verrez Que j'ai acheté dans les affaires Sur la vidéo Je vous ai mis Dans le petit i Un petit sac Que je mettais devant moi Donc il était toujours sur moi Et Mr. K Je lui avais acheté Une petite sacoche aussi Que vous verrez aussi sur la vidéo Pareil Qu'il laissait Donc on avait le droit Les hommes avaient le droit De les mettre sur les haram Pas sur la peau Mais sur les haram Et donc il l'avait Toujours sur lui Et devant lui Ou la ceinture Que mettent les hommes La banane Que mettent les hommes en face Mais sinon Franchement à part ça Non c'était hyper safe Dans les magasins Franchement Non les gens Ne laissaient pas t'arnaquer Enfin Après voilà Ils te disent tes prix T'essaies de Comment ça ? De marchander Si t'as envie de marchander Mais non J'ai pas senti plus Genre de te pousser à l'achat Non non Franchement non Alors Salima Motara Tu me poses une question Et tu vas me faire pleurer Vraiment Ton plus beau souvenir Celui qui t'a le plus ému Alors Donc franchement Bizarrement C'est pas le fait D'avoir vu la Kaaba Pour la première fois Qui m'a le plus émue Parce que quand je l'ai vue J'ai pas pleuré J'ai pas spécialement pleuré J'étais en fait Plus Sidéré en fait Voilà vraiment C'était un sentiment De sidération Alors Mr Kay lui Il était en larmes Mais moi j'étais En sidération C'est à dire que je me disais Est-ce que vraiment Je suis là Est-ce que réellement Je suis à cet endroit là Où je suis C'est ça en fait Moi j'étais dans un état De sidération Total Mais là où j'ai vraiment 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 pleuré A un moment On a fait le tawaf Avec Mr Kay Donc au dernier étage Tout en haut Donc c'est l'étage Le plus long à faire Ce qu'il voulait Il y a trois étages Et d'autres étages Pour les personnes Qui sont en mobilité réduite Mais il y a donc L'étage En fait Le sol où il y a la carba Donc vous faites le tawaf Là c'est C'est rapide à faire Même s'il y a beaucoup de monde Mais quand même C'est beaucoup plus rapide Après vous avez l'étage Qui est climatisé Donc là c'est un peu plus long Il y a un peu moins de monde Et enfin vous avez L'étage tout en haut Qui n'est pas couvert Là il y a beaucoup moins de monde Mais par contre Le tour est très long Donc en fait Je crois le double De la distance Voir le triple Et à ce moment là Donc du tawaf Quand il y a eu la prière Du fage le matin On l'a fait très tôt le matin Je vous dis C'est Mr Kay qui me poussait Allez viens on y va Viens on y va Quand on s'est levé le matin Et qu'on a dû arrêter Donc le tawaf À un moment Parce que quand vous faites le tawaf Et qu'il y a la prière obligatoire Vous êtes obligés D'arrêter le tawaf Et de continuer après On s'est arrêté Pour faire la prière Et là La lecture déjà Du Chir qui lisait Ça m'a émue Mais vous savez Comment j'ai remis Ma vie en question Tout ce que j'ai pu faire Etc J'ai pleuré À non plus pouvoir Je vous assure Chakilinalia Je vais y arriver Est-ce que tu as prévu Des tenues spéciales Pour là-bas Si oui Quel genre Alors vous verrez De toute façon Aussi sur la vidéo Que je vous ai partagé Alors franchement Les tenues Les filles Prévoyées Des tenues Légères En coton Si possible Prévoyez Toujours des choses A mettre en dessous Des débardeurs A mettre en dessous De vos tenues Pour que ça puisse Aspirer la transpiration Parce qu'on transpire Quand même pas mal Ah oui Prévoyez aussi Des leggings A mettre sous vos robes Les filles Ça c'est Franchement Ne dites pas Oui Je vais prendre une crème Anti-frottement Etc Donc moi j'avais pris La crème anti-frottement Mais c'est plus Monsieur K Qui l'a utilisée Parce que eux Ils ont rien Sous les haram Donc les cuisses Elles sont mises La rue d'épreuve Mais vous mettez Des leggings Sans sous Franchement C'est le seul moyen De ne pas avoir Les cuisses Qui se frottent Cet état d'échauffement Etc Donc voilà Alors Chakil Toujours la même Chakil Linalia Est-ce qu'il y a des moments Où tu es séparé De ton mari Pendant le haj Où vous étiez Toujours ensemble Alors oui Bien sûr Il y a des moments On est séparé La plupart du temps On était séparé Pour dormir On était séparé Femme et homme Après il y avait Je pense qu'il y avait Des chambres En fait Pour que vous puissiez Être vous et votre mari Mais c'était genre Les chambres Les plus luxueuses Et les plus chères Et franchement C'était des forfaits De malades Mais sinon Moi j'étais en chambre De 4 Lits avec des lits Voilà chambres de 4 En fait c'était une grande suite Avec une chambre de 4 Et une chambre de 3 Donc on était 7 en tout Dans la chambre 7 femmes Et Misuke était avec aussi Lui ils étaient 7 Avec les hommes Donc dans une autre suite Donc à part le fait De ne pas être ensemble Le soir donc pour dormir Je pense qu'on a été Tout le temps ensemble En fait on mangeait ensemble On faisait On faisait les rites ensemble Etc Alors il y a Medas Qui me dit Alors il y a beaucoup Beaucoup de questions Les filles J'espère que je vais avoir le temps D'y répondre sur cette vidéo Quelle est la partie La plus intense du Hej Sinon qu'elle accepte votre Hej A tous les deux Amine Quelle est la partie La plus intense du Hej Je dirais Il y a eu Arafet Même si Si vous voulez Arafet On n'a pas beaucoup marché C'était vraiment juste Le fait d'être sous la tente Et il faisait trop 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 chaud Sous la tente Et aussi Le fait de marcher Entre Mina et les stèles Ça aussi C'est vraiment intense Alors la nuit A la belle étoile A Muzdalifah C'est dans des tentes Est-ce que c'est équipé Comme dedans Etc C'est comment dedans Alors non non Muzdalifah Il n'y a pas de tente Muzdalifah Justement Tu passes la nuit A la belle étoile Donc C'est voilà Il n'y a rien Il n'y a que des tapis Et toi tu es allongé Au sol Ou assise Etc Et tu fais tes invocations Et tu essaies de gagner Pour cette nuit Le maximum de Hassanet En lisant le Coran Alors Yassio94 Qui me dit Est-ce que pour lancer Les cailloux A Jamarat C'est dur avec la foule Comment c'était passé Pour vous Alors franchement On a eu la chance Vraiment 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 Une chance Incroyable D'avoir Des guides Mais MashaAllah Son fils Abu Meddian On a eu Haji Ismail Avec nous Il travaille en fait En étroite relation Avec le Haji Ismail Qui est là-bas Qui habite à Médine Qui fait des études à Médine Donc avec L'agence Qui nous a accompagnés Donc c'est l'agence Citra Donc Citravel Tourisme Et franchement Et donc ils sont de Marseille Cette agence La directrice de l'agence Pareil C'est un amour Vraiment On a été accompagnés Je vous jure Par des personnes En or MashaAllah Et donc les jamanates Elles nous ont été Hyper facilitées Parce qu'ils nous ont aidé A vraiment bien Arriver en groupe A rentrer Alors pour Pour les filles Qui me demandent Donc les rites du Haji Et aussi Est-ce que tu avais un guide Merci Emilie 79 780 Alors Il faut acheter le petit livre Il y a un petit livre D'ailleurs je vais essayer De vous mettre La couverture ici Du livre Donc le livre Qui m'a servi Pour savoir tous les rites Mais je vous dis encore Franchement vous avez des vidéos Mais si vous voulez Prendre le livre avec vous Prenez-le Mais de toute façon Franchement là-bas Vous n'en avez pas besoin Parce que les guides sont avec vous Alors maintenant On va passer Donc au côté On va dire Entre guillemets Financier Côté donc vraiment Préparation Les préparatifs Comment Par qui on est passé Etc Donc on posait Beaucoup beaucoup De questions sur ça L'organisation de Nusuk Avec quelle agence On veut tous les détails Juste connaître tout Le process préparation Et sur place Prix du voyage Et les retours Hôtel Repas inclus ou pas Hôtel proche de la Kaaba Ou pas Donc il y a beaucoup beaucoup De questions Qui reviennent Sur ça Nous on est passé Donc par la plateforme Nusuk Donc vous le savez Depuis maintenant Il y a deux ans Ou trois Deux ans il me semble Depuis le Covid Donc au début Ils avaient fait une plateforme Montawif Qu'ils ont changé en Nusuk L'année dernière Donc je pense que ça va rester Nusuk Et depuis On ne peut plus Passer par Qui que ce soit Comme agence Que par Nusuk Alors avant On pouvait aller Dans une agence En France Payer son pèlerinage Et partir donc Avec cette agence là Et avec les guides De cette agence Nous on a été obligé Et de toute façon Tous les gens Qui sont partis au Hush Cette année Que ce soit de France D'Europe Des Etats-Unis D'Australie Peu importe D'où ils sont venus Du Canada etc Tout le monde est passé Par cette plateforme Nusuk Alors franchement Ça a été hyper dur Hyper hyper dur Même si à la fin Voilà tout s'est mis en place Et alhamdoulilah Tout a été à la fin facilité Mais ça a été hyper dur Parce que pendant une semaine On n'a pas dormi On n'a pas fermé l'oeil Vraiment On était À l'affût En fait des forfaits Parce qu'une fois Qu'ils ont ouvert Donc je crois Qu'ils avaient ouvert Il me semble Le 4 mai Donc le 4 mai Au soir Donc la plateforme Nusuk A ouvert Et en fait Ils ouvraient A chaque fois Par continent Donc au début Ils avaient ouvert Pour l'Europe Pour l'Europe Après ils ont ouvert Pour les Etats-Unis Etc Il me semble Que ça a été fait Par palier Par étape Le soir où ils ont ouvert Donc le 4 mai Et nous on s'est dit Voilà par rapport A notre argent On va voir les forfaits Qu'il y a Et donc les forfaits A été mis à jour Jour après jour Donc à chaque fois Chaque jour Ils rajoutaient d'autres forfaits Le 4 mai Au soir Il y a eu tellement Un gros bug Que le site a sauté En fait Tout buguait On n'arrivait pas À accéder au forfait On était stressé Parce qu'on se disait Mais mince Il ne va plus y avoir De place Etc Donc on a fait Une manipulation Donc ce jour là On a voulu Réserver Donc déjà Mistoké C'était Mie avait mis Trop de temps A réfléchir Parce qu'il me disait Non Moi franchement Pour ce prix là Je pars pas deux semaines Je pars trois semaines Et c'est bon On part de Paris Et les départs De trois semaines Il n'y avait que de Paris Je lui dis Mais écoute Franchement ça revient au même Là on va Payer déjà L'aller-retour Pour Paris Bon après tu vas me dire C'est pas ce qui coûte Le plus cher L'aller-retour pour Paris On va payer aussi L'hôtel à Paris Ça va nous faire partir De là-bas Etc Franchement C'était toute une organisation Et en plus de ça Je lui disais Écoute Franchement En plus les hôtels C'était pas les hôtels Qui me plaisaient Et puis à un moment Je lui dis Regarde Il y a un forfait De Marseille 14 jours Donc déjà c'est bien 14 jours pour les enfants Je me dis C'est pas trop long C'est pas trop court non plus Je me dis 14 jours Là on a le temps De faire notre haj Aussi De profiter un peu Et je lui dis Regarde On est en face du haram On était à 100 mètres Donc dans l'hôtel On était à Zemzem Pullman Donc le Zemzem Pullman Il est en face Tu descends en fait Tu marches même pas Allez Une centaine Je te dis 100 mètres Et tu es au haram Et je lui dis Regarde Ce qu'on va gagner En fait A rajouter une semaine en plus Dans un hôtel trop loin Bah nous on va le gagner En étant vraiment proche Et même si c'est que 14 jours Mais au moins Tu profiteras vraiment du haram A 100% C'est ce qu'il voulait faire Et du coup Donc il y avait ce forfait Donc on clique nous Sur le forfait Et en fait la réservation Ne se fait pas Parce qu'on pensait vraiment L'avoir faite Donc on part Nous à la banque On fait notre virement Etc Et donc nous le forfait Nous était revenu A peu près Pour 2 personnes Aller à à peu près Et 20 000 euros Dans ces eaux là 19 000 Voilà 19 000 Des poussières Ou 19 000 euros Et Et du coup Donc en partant Donc en allant faire le virement On revient Et pendant quelques jours Nous on était sûrs Que ça y est On avait réservé Sauf qu'au bout de quelques jours Donc on s'est mis Donc notre guide En fait Donc l'Hajazoubida Nous avait fait Avait mis un petit forum En place Sur Whatsapp Pour qu'on puisse se parler Et les gens En fait au fur et à mesure Que je voyais parler Disait Non mais moi C'est bon J'ai reçu ma confirmation Patati pata Je regarde Mais c'est ok Je lui dis Mais nous on a pas eu de confirmation C'est pas normal Et au final En fait il s'est avéré Qu'on n'avait pas du tout De réservation On avait envoyé l'argent Qui était arrivé Sur notre porte-monnaie Noussoubida Parce qu'il y a un porte-monnaie Sur le site Quand vous envoyez votre argent Votre argent arrive ici Et sur le porte-monnaie Nos souk Il y avait nos sous Mais on n'avait pas de réservation Donc je vous dis pas Dans l'état Dans lequel on a été Psychologiquement On était Mais au bout A bout Pendant des jours et des jours A pas dormir A rester sur la plate-forme Je vous dis Mais des nuits blanches Donc vraiment A cliquer Rafraîchir la place Parce qu'il fallait A chaque fois rafraîchir Pour voir s'il n'y avait pas Des places qui se libéraient Et le forfait était déjà plein Et subhanallah Bien sûr Comme tout le monde le dit Et ça a toujours été ça Si vous êtes l'invité d'Allah Rien ne peut se mettre Sur votre chemin Pour aller au hajj Si vous avez été invité Vous y allez Si vous n'y allez pas C'est que vous n'avez pas été Les invités d'Allah cette année Vous le serez peut-être une autre fois Et vraiment On s'est dit Bon voilà Moi je me suis dit C'est fichu Après qu'on choisit Un autre forfait Donc moi je stressais M.K J'ai dit Mais écoute Laisse tomber Viens on prend notre forfait Parce qu'on avait donc déjà l'argent Donc nous c'était déjà facile Parce qu'il y avait des gens Qui avaient d'autres problèmes Il y avait des gens Qui voulaient réserver Mais leur argent n'arrivait pas Donc eux impossible De réserver quoi que ce soit Nous on pouvait encore changer Et réserver d'autres Lui me dit Non Attends Asma Patiente Il me dit T'inquiète pas A mon avis Malheureusement Il me dit Vendredi soir Il y aura peut-être des gens Qui leur place va sauter Parce que leur paiement N'est pas arrivé C'est vrai Vendredi en fait Donc vendredi On se décide Donc c'était ça Il y a le dernier Vraiment le dernier carat Pour avoir ce forfait là Vendredi soir Je vous dis Subhanallah C'était mais on était D'une fébrilité Mais vraiment On tremblait Vendredi soir Subhanallah Je vais donc On se dit Allez tu sais quoi Ok on va se relayer C'était jeudi soir Vendredi soir Je sais plus Je lui dis Ecoute va dormir On va se relayer Toi tu dors jusqu'à 3h du matin Et puis moi J'irai dormir après toi Donc on se relaie Pour rafraîchir les pages Et à 2h30 du mat Je rafraîchis Je rafraîchis Je rafraîchis Mais je me suis dit Tu sais quoi Asma met toi une série Parce que sinon tu vas t'endormir Je me mets une série Je regarde Et puis je rafraîchis Je rafraîchis Et là je clique Et je vois 4 places de libre J'ai jamais écrit mon prénom Et mon nom Et mon adresse Aussi vite que ce soir là Sur la plateforme J'ai écrit ça Je clique valider Et là je reçois ma confirmation Oh Je vous jure mon coeur Comment il m'a tait Je suis partie le réveiller Je lui dis écoute Kamel Lève toi Ça y est J'ai dit on a la réservation Et lui qui court Qui sort Non mais c'est pas possible En plein sommeil Et Alhamdoulilah Donc juste après Après on a fait la demande de visa Donc directement Vous faites la demande de visa Sur le site Tout se fait sur le site Et dans la foulée Je reçois mon visa Alhamdoulilah Mais ce qu'elle a reçu Je crois deux jours après Alors je vous dis Franchement tout est aléatoire Parce qu'il y a des gens Qui ont eu Qui ont demandé Par exemple le soir même Le visa Ils l'ont eu Un mois après Des gens qui ont demandé Donc tout était aléatoire Il y avait des gens Qui ont attendu La dernière minute Pour avoir leur visa Alors qu'ils l'avaient demandé Qu'ils avaient réservé Les premiers Etc Donc vraiment C'était juste impressionnant Et une semaine Je vous dis pas A pas dormir On était chaos Chaos Vraiment Donc l'organisation Nous souhaitons C'était quelque chose Quand même C'était vraiment Chaotique au début Puis après tout C'est mis en place Franchement ils sont sympas Après pour les avoir Au téléphone pareil C'était une galère Une galère Même par WhatsApp Les gens Il y avait tellement de monde Qui voulait aller au Hedge Tellement ils ont été Submergés Je pense qu'ils n'ont pas dû Ils ne s'attendaient pas A autant de gens Que ça a été Voilà Donc j'espère que Les années qui vont arriver Il y aura beaucoup plus De choses Faites Mises en place Pour vraiment Pour que ça soit bien organisé Et du coup Donc en fait Quand vous prenez les forfaits Vous avez des guides Qui seront avec vous Dans les forfaits Donc pour ce qui est De l'hôtel Donc le prix Donc je vous ai dit A peu près Alors d'ailleurs Dans le prix Dont je vous parle Nous il y a eu Vu qu'en fait On n'a pas pu payer en riel A la banque On a payé en euros Il y a eu en fait Des frais qui ont été pris Par l'Arabie Saoudite Pour le changement d'euros Donc je crois Qu'ils nous avaient pris Dans les alentours Des 700 euros Il me semble 700 euros De frais de changement 500 euros 700 euros Donc je ne vous dis pas C'était quand même une somme Mais on s'est dit Bon écoute Quoi d'autre Ah oui Pour l'hôtel Alors tout était compris Donc je vous dis Le Zamzam Pullman C'est un hôtel Mais il est magnifique Machallah Magnifique Les chambres sont belles Vous pouvez avoir La vue sur la Kaaba Donc nous On avait la vue Sur l'entrée du Haram Pas sur la Kaaba Mais ce qu'ils avaient La vue sur la Kaaba C'était trop beau L'hôtel il est magnifique Le buffet Alors je ne vous ai pas Filmé le buffet Parce que franchement On n'est pas du tout Dans l'état De vous filmer le buffet Enfin on est vraiment Tellement déconnecté Je vous dis de la vie De la dunia Qu'on ne pense même pas A filmer ce qu'on mange Mais il y avait de tout Les chefs Le chef de l'hôtel Franchement c'était hyper bon Vraiment de tout De tout de la viande Pour les gens Qui ne mangent que veggie Vraiment c'était Non franchement C'était beau Franchement on a choisi Un forfait Alhamdoulilah Alors les hôtels A recommander L'île Rose me demande Les hôtels à recommander Je vous recommande vraiment De prendre Même si vous devez payer Un peu plus cher De prendre les hôtels à côté Ne vous faites pas arnaquer Ne prenez pas des hôtels Moins chers Plus loin Parce que je vous jure Que vous ne profiterez pas Du haram A part si vous restez Bien sûr 3 ou 4 semaines Là-bas Et qu'une fois que le hej Est terminé Vous pouvez venir Mais franchement Prenez des hôtels Le plus proche possible Du haram Alors l'histoire des vaccins Maintenant Donc les vaccins Il nous fallait avoir Deux doses du vaccin covid Et de la méningite Donc ça C'est les vaccins obligatoires Et puis enfin Dernière question Est-ce que On me demande Est-ce que tu préconises De faire le hej jeune Ou plus tard Ou genre Parce que cette personne là Elle a 43 ans Elle me pose la question Franchement Faites-le le plus tôt possible Faites-le quand vous pouvez Faites-le Remettez à plus tard Vos autres voyages Si vous avez en tête D'aller je ne sais moi Au Maldives A Bali Peu importe Remettez ça à plus tard Et faites d'abord Ce voyage Avant tous les autres voyages Profitez vraiment Tant qu'il y en est encore temps Tant que vous avez encore la force Et puis voilà Pour cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle a pu vous aider A éclaircir certaines questions Que vous aviez Moi Bah écoutez Sur ce Je vous fais un gros 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 bisou En espérant Qu'une autre vidéo arrive vite Que je ne mette pas encore Je ne sais pas combien de mois A en faire une N'hésitez pas bien sûr A liker la vidéo Je vous en remercie Vraiment d'avance Et du fond du coeur Parce que c'est ce qui fait Que je veuille revenir sur Youtube Et continuer les vidéos Merci encore pour votre soutien Merci encore pour tous vos messages De félicitations pour le hej Ça vous facilite d'y aller aussi Franchement Parce que c'est un voyage merveilleux Je vous embrasse très très fort Je vous fais un gros gros bisou Je vous mets toutes les infos Bien sûr en barre d'infos Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao